Je vais te montrer une séquence qui va te faire un bien fou parce qu'on va y travailler et de la force et la souplesse et la mobilité tout un tas de choses et je te propose de te prendre 5 minutes là tout de suite maintenant pour pouvoir la pratiquer avec moi. On va commencer ici en basse d'aging. Le but va être de travailler l'intégralité du corps pour pouvoir faire du bien et pour pouvoir progresser dans notre capoeira. Là, le but, ça va être de lever la jambe et de la reposer loin derrière. Je vais tendre la jambe avant avec ma main, essayer d'aller toucher mon talon et ici augmenter mon extension. Hop, j'essaie de descendre et je reviens. Maintenant, je vais faire une meilleure voie de French. J'envoie loin derrière et de la même façon, je redescends ici pour pouvoir revenir après. Je vais faire une quechade, même façon. J'augmente mon amplitude, je viens derrière et j'essaye d'aller toucher le talon opposé avec ma main qui est ici. Très bien, je reviens ici. Je tourne directement pour pouvoir faire armade. J'envoie loin derrière, je tends ma jambe avant et j'essaye d'aller toucher mon talon. Donc, même chose, mais il y a lois du compasso, loin derrière et je viens ici pour essayer d'aller toucher mon talon. Maintenant, je vais passer au sol. Je vais faire ce qui va des French et je vais me lever, me redresser. Mon genou avance vers l'avant et mon talon tire vers l'arrière. Je tends la jambe arrière pour pouvoir bénéficier un maximum de l'effet d'extension. Je refais ça une deuxième fois. Quand je suis ici, je vais avancer un petit peu en diagonale deux fois, toujours avec le talon qui va venir tirer derrière et ma main qui va venir pousser devant. Je fais la même chose vers le haut en travaillant mon extension. Maintenant, je vais passer ma main derrière ma jambe pour pouvoir descendre ici. Là, le but va être de descendre sans poser la jambe avant par terre. Je descends le plus bas possible et je remonte. Quand je suis ici, je change de côté le talon qui tire derrière et ma main qui vient pousser devant. Très bien. Maintenant, en haut, l'extension. Et maintenant, je vais descendre vers deux petites pompes. Ici, je vais tourner ma main droite vers l'arrière pour pouvoir amener ma jambe arrière à côté de celle-ci. Et là, je tends. Là, le but, ça va être de voyager avec la douleur, avec l'étirement qu'il va avoir ici. Si on est très souple, on peut essayer d'aller poser la deuxième main. Et là, je vais continuer le mouvement vers là-bas pour pouvoir faire une négative. Je redécale un tout petit peu ici pour rester dans le cadre. Et ici, je vais venir deux fois. Un. Là, ça va être un peu technique. Donc, je vais me rapprocher. Ma jambe va partir et mon autre va passer. Donc, je suis ici et je le fais en sautant. Un. Deux. Je prends vraiment mon temps pour faire ça. Là, ma jambe gauche, elle est tendue et je vais monter le plus possible. Je vais redescendre mon bassin, plier ma jambe et partir monter mes hanches de l'autre côté. Pour pouvoir repasser de l'autre côté, je vais garder mon bassin le plus haut possible. Hop. Et là, je recommence encore une fois ici. Maintenant, ma main qui est en l'air va chasser mon pied opposé. Je vais poser ma main par terre et mon pied opposé va se lever. Ici, je peux me servir de ma jambe. Le but va être de descendre et de remonter. Si c'est trop difficile, je fais avec ma jambe. Deux fois. Je regarde vers l'avant et je plie mon coude derrière pour le mettre sur mon ventre. Tac. Et ma jambe qui est par terre, elle va avancer vers l'avant. Là, j'enlève mes mains et je me redresse. Et là, je peux commencer la séquence de l'autre côté. Donc, je lève, je descends loin derrière et je vais essayer d'aller toucher mon talon. Meille à l'oie des flèches. Loin derrière. Je travaille mon extension, ma rotation. Keshad. Loin derrière. Et on y va. Tu vois, elle est un petit peu exigeante cette séquence. Mais elle fait un bien fou. Armade. Hop. Les premières fois, on va être peut-être un peu perdu avec la mémoire. C'est pour ça, garde cette vidéo. Comme ça, tu pourras revenir dessus et la pratiquer avec moi. Hop. La jambe derrière. Mais le but, c'est pas juste de s'en nourrir intellectuellement. C'est-à-dire juste de la regarder et de dire que tout le travail, il est là. Non, le but, ça va être de faire. Au début, c'est pas parfait. Mais on s'en moque. Ce qui nous intéresse, c'est juste que ce soit fait. Hop. Et je pousse avec ma main devant. Là, toujours deux fois. En haut, moi, l'extension. Une. Deux. Très bien. Je passe ma main derrière. Je descends mon genou et je vais essayer de venir le plus bas possible. Deux fois. Maintenant que je change mes mains. Le talon toujours derrière. Je pousse avec ma main devant. Hop. L'extension. Je cherche en haut. Deuxième fois. Maintenant que je descends. Une fois. Deux fois. Je tourne ma main pour pouvoir avancer ma jambe ici. Jambes tendues. Bien étirées derrière. J'essaye de poser ma deuxième main à plat. Si je peux. Et là, je passe derrière pour faire une negative. Ici. Deux fois. Un. Deux. Là, je vais me manquer de place derrière. Donc, j'avance un petit peu. Cette jambe par derrière. Celle-là vient ici pour repartir. Derrière. Boum. Hop. Je monte. Monte. Avec la jambe droite tendue. Quand je vais redescendre, je vais plier ma jambe droite. Je passe de l'autre côté. Maintenant, je garde mon bassin haut. Voir changer. Ma main va chasser mon pied opposé. Je prends place ici. Je descends. Une fois. Deux fois. Je regarde vers l'avant. On me déplaçant mon corps un peu ici. J'avance ma tête. Et je descends sur mon coude. Je glisse là. J'enlève mes mains. Et je me redresse. Ça, c'est une séquence que tu peux faire. Cinq minutes. Mais tu vas voir qu'elle te met dans des bonnes conditions. Dans un bel état pour pouvoir justement travailler force, souplesse, mobilité. Et en plus, tout ce qui est travail de mémoire, de ligne, de direction. Ça, c'est le petit bonus de la maison. Si tu as envie que je te donne plus de routines d'entraînement comme ça. Que tu vas pouvoir intégrer dans ton quotidien tout simplement. Tu m'envoies encore en réponse à des newsletters que je t'ai envoyé. Comme ça, moi, je vais savoir que oui, ça t'intéresse à fond. Oui, tu as envie de te donner les moyens de pouvoir progresser et de pouvoir t'entraîner. Et dans ce cas-là, je vais tout faire, tout donner pour que tu puisses t'entraîner à la maison. Te faire du bien dans ton corps et augmenter tes capacités. Parce qu'on est là pour ça. On est là pour se bouger. On est là pour bien bouger, pour mieux bouger. Et on est ensemble dans ce défi-là. Je te fais des gros bisous dans ton cœur. Je te souhaite le meilleur. Ciao et bonne journée.